Hello Youtube, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne Nesty Books & Coffee. Aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture du début du mois de février et je suis trop contente parce que j'ai bien bien avancé dans ma pile à lire. Vous êtes prêts ? C'est parti ! On se retrouve dans exactement le même cadre que la précédente vidéo je pense. Je suis désolée, mais je profite d'avoir une journée off pour tourner le maximum. Donc voilà, désolée. J'espère que ça ne vous dérange pas trop. Pour une fois on va commencer par les graphiques parce que c'est plutôt rare qu'il y ait des graphiques dans mes update lectures parce que j'en lis très peu. Mais ce mois-ci j'ai décidé de vider un petit peu ma pile à lire de graphiques. Donc on va voir ça tout de suite. J'ai lu l'intégrale... Soit je ne lis pas du tout de graphiques, soit j'en lis 15 d'affilé. Et c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai lu l'intégrale de Kilari de Han Nakahara. Donc c'est un manga, un shoujo publié chez Glena qui commence à dater un petit peu. Et ça se sent. Ici on va suivre une jeune fille du nom de Kilari. Elle a 14 ans. Elle tombe amoureuse. C'est un shoujo donc il ne faut pas essayer de chercher la logique. Elle tombe amoureuse d'un garçon qu'elle croise. Et elle va découvrir qu'en fait ce garçon il est célèbre. C'est une idole au Japon. Et du coup elle va décider de devenir une idole. Et spoiler alert, elle va y arriver. Et c'est assez bizarre. Et finalement il y a un triangle amoureux qui va se former. Enfin bref. C'est du shoujo. C'est très très convenu. On s'y attend. On sait ce qui va se passer. Mais Kilari c'était un animé que je regardais quand j'étais petite. Et que j'adorais. Mais vraiment j'adorais. Je chantais les chansons qu'il y avait dans l'animé. Enfin vraiment c'était une passion. Et j'avais les 14 tomes dans ma bibliothèque. Parce que je voulais savoir un peu d'où venait cette série. Et j'ai bien aimé. C'était très très nostalgique. C'est régressif. C'est comme des sucreries. Ça se lit tout seul. Je les ai lus les 14 plus ou moins à la suite. Sur une semaine disons. Même pas. Entre temps je lisais autre chose évidemment. Et non c'est très mignon. Après il y a des choses un petit peu dérangeantes. On a très peu de représentations. Forcément. Chojo des années 2010. Peut-être même avant. Je ne sais pas depuis quand c'est publié. 2009. 2004. Ça date de 2004. Voilà. Donc voilà. Il y a des réflexions sur l'homosexualité par exemple. Qui sont un petit peu dérangeantes. Alors dans un seul tome. Mais ça m'a un peu... J'étais un peu étonnée. C'est vrai que je n'ai pas l'habitude de lire des chojo. Donc je ne sais pas si c'est normal ou pas. Surtout des chojo de cette époque. Je pense que oui. Parce que la représentation dans les mangas c'est... C'est compliqué. Mais c'était très mignon. Kilari elle a un petit chat. Voilà. Qui est très mignon. Il est hyper doué. Elle c'est une grosse nouille. Clairement. Elle ne fait que manger. Elle ne sait faire que ça en fait. Manger il n'y a pas de soucis. Mais de marcher et respirer en même temps. Déjà c'est compliqué. Donc voilà. Mais j'étais contente de retrouver cet univers. Ces personnages. Parce que je les aime énormément. Et ça m'a fait du bien. Voilà. Ce n'était pas casse-tête. Et ça m'a fait beaucoup beaucoup de bien. Un autre graphique qui n'est pas du tout dans le même genre. On est plus sur de l'adulte. Ou du jeune adulte. Mais je pense que c'est plus de l'adulte. Enfin bon. Après c'est comme toujours. Vous lisez ce qui peut convenir. C'est juste qu'il y a 2-3 scènes de nus. Dans cette BD. Il s'agit de Ne m'oublie pas de Alex Garin. Publié chez le Lombard. Et ici on va suivre une jeune fille. Qui va décider de kidnapper sa grand-mère. Qui est en train de perdre la tête. Elle perd la mémoire. On est sur le thème de la maladie d'Alzheimer. Donc trigger warning. Si ça vous fait du mal de lire ce genre de choses. Ne le faites pas. Et elle va décider de ramener sa grand-mère. Dans la maison de son enfance. Parce que sa grand-mère demande où sont ses parents. Et elle a encore des moments. Où elle est consciente de ce qui se passe. Et c'était très émouvant. C'est très beau. On est sur des dessins ultra simples. Très pastels. Je vais essayer de vous montrer. Un endroit qui ne spoil pas. Et bien la première page. Voilà. C'était doux. C'était une très belle histoire. Une histoire de famille. Il n'y a pas que la jeune fille. Et sa grand-mère. Il y a d'autres. Il y a aussi la mère du personnage principal. Et j'ai versé une larme. Parce que c'était vraiment très émouvant. Très émouvant. Très beau. Et je la recommande. Grandement. C'était magnifique. Ça s'est dévoré. Je n'arrivais pas à m'arrêter. C'était beaucoup trop beau. Et enfin. Parce que j'avais dit que je le ferais à un moment ou à un autre. Je vais vous montrer le premier tome. Mais le premier tome je l'avais lu il y a un petit peu de temps quand même. J'ai lu les quatre suivants. Il s'agit des carnets de cerises. De Joris Chamblin et Aurélie Néret. Publiés aux éditions Soleil dans la collection Métamorphose. On va suivre un petit personnage qui s'appelle Cerise. Et qui est très curieuse. Qui vit seule avec sa maman. Et elle partage tout avec ses deux meilleures amies. Et avec une vieille dame. Qui est aussi une de ses meilleures amies. Cette vieille dame est autrice. Et un jour elle va lui dire. Entraîne-toi. Écris. Ça te fera du bien. Et cette petite fille va commencer à écrire sur les gens qu'elle croise. Et elle va inventer plein d'histoires dans sa tête. Et essayer d'enquêter sur des gens qui ont des vies somme toute assez banales. Et j'avais adoré le premier tome. On était sur quelque chose de très mignon. Très accessible. Les quatre suivants. Petit à petit on va aborder des sujets plus durs. On va se demander où est le papa de Cerise. Comme je vous ai dit elle vit seule avec sa maman. Je vous dis rien parce que je pense que ça fait partie de l'expérience. Il faut découvrir en lisant. C'était très très beau. Les dessins sont juste sublimes. Je vais essayer de vous montrer une page. Qui n'est pas spoilante. Donc la première. Voilà. On est sur des BD qui sont un peu automnales, hivernales. Donc c'était le moment de les lire. Je n'avais pas envie de les lire à un autre moment vraiment. Et c'était très beau. Celui-là donc le premier tome avait une belle histoire avec des animaux. Mais vraiment les suivantes valent tout autant le coup. Et je le conseille à 100% à tous les âges. Vraiment. Je pense que dès 6-7 ans et jusqu'à un grand âge. Vraiment c'était magnifique. Et je ne suis pas du tout déçue. Et je les relirai avec plaisir. Si je passe autant de temps sur chaque bouquin. Cette vidéo va être super longue. Clairement. Je suis désolée. J'espère que la précédente était plus courte. Parce que... Désolée. J'ai entendu un livre que je veux lire depuis... Sans plaisanter. Presque 10 ans. Il s'agit de La vie devant soi de Romain Garry. Donc ici Émile Ajard. Un de ses noms de plume. C'est une très très vieille édition. Mercure de France. On voit qu'elle a vécu. Je crois que je l'avais trouvé en boîte à livre. Donc où ça date. Et ici... Alors je l'ai écouté. Parce qu'en fait il est sur Nextory. Et j'avais du temps devant moi. Et j'avais envie de lire un classique. Parce qu'on est plus sur du classique. Même... C'est du classique récent. Mais ça reste du classique. Romain Garry c'est un grand auteur français. Et ici on va suivre Momo. Un petit garçon qui est... Qui a été recueilli par Madame Rosa. Une dame âgée. Donc Momo est orphelin. On ne sait pas qui sont ses parents. Il vit chez Madame Rosa. Qui est une ancienne prostituée. Et qui récupère les enfants des prostituées. Donc on a un très bel engagement de la part de l'auteur. Sur ces questions là. On est sur un roman qui... Qui aborde toute la complexité de l'immigration. A ce moment là. Madame Rosa est juive. On a des personnages noirs. On a des personnages comme Momo qui sont arabes. Et... Enfin maghrébins. Et c'était très très intéressant. Très émouvant. Madame Rosa c'est une vieille dame avec un énorme caractère. Qui a fait la Shoah. Enfin qui a vécu la Shoah. Donc elle a été déportée. Et il y a toutes ces histoires là. On a Momo qui est en quête de son identité. Et qui grandit un petit peu trop vite. Parce que c'est un petit garçon de 10 ans. Et il se retrouve à vivre avec une vieille dame. Qui n'a plus toute la capacité de s'occuper de lui. On a des personnages hauts en couleur. On a vraiment des... Enfin c'était... C'était magnifique. C'était exceptionnel. La fin mais... Je vous dis pas évidemment. Mais c'était incroyable. Et c'est un roman qui m'avait été recommandé par ma prof de français à l'époque. Et je pense que je l'ai bien fait d'attendre pour le lire. Parce que j'avais pas... J'avais pas le recul nécessaire pour lire ce genre d'oeuvre. Mais vraiment c'était... C'était exceptionnel. Et c'est un des plus gros coups de coeur que j'ai pu avoir cette année. Et voilà. Si vous êtes intéressés pour lire du classique. Mais du classique très contemporain. Avec des questions plutôt modernes. Et qui sont encore d'actualité. Parce qu'on est sur quelque chose qui date beaucoup. Alors je veux pas dire de bêtises. La vie devant soi. On est sur des... 1970 je pense. Donc c'est quand même récent. Mais ça fait partie de ces classiques de la littérature française contemporaine. Et foncé. C'était magnifique. Vraiment. Et ça faisait longtemps que j'avais pas lu un livre comme ça. Et j'ai qu'une envie c'est en lire d'autres quoi. Parce que bah... La beauté des mots. La beauté des choix. Enfin le choix des mots est tellement précis. Et tellement... Et tellement réfléchi. Qu'on peut que aimer quoi. Enfin quand on est sensible à la plume de Romain Garry. Évidemment parce que bon. Vous ne pouvez ne pas aimer. Enfin bon. Je me mélange un peu les pinceaux. Mais vraiment c'était... C'était trop bien. Clairement. J'en ai parlé dans mon Book and All. Je ne sais pas quelle vidéo sortira en premier. Mais j'ai lu Nos éclats de miroir. De Florence Hinkle. Publié chez Nathan. Ici on va suivre une jeune fille. Qui écrit à Anne Franck. Dans son journal intime. Elle a lu l'oeuvre d'Anne Franck. Donc le journal d'Anne Franck. Et elle a été très marquée. Et très sensible. A ce qui s'est passé à la vie de cette petite fille juive. Et elle va tout le temps relativiser par rapport à la vie d'Anne Franck. Elle va se dire. Non mais ce n'est pas grave ce que je vis. Il y a des gens qui ont été déportés. Ce n'est pas grave ce que je vis. Il y a des gens qui sont morts dans les camps. Et elle va un petit peu. Comment dire. Dénigrer ses propres émotions. Elle ne va pas se permettre d'être pas bien. Sauf que. Chaque souffrance. La souffrance n'est pas comparable. Et ses émotions sont légitimes. Donc elle va raconter. Sa relation avec sa mère. Sa relation avec sa soeur. Sa relation avec ses amis. Et c'était très beau. C'était très subtil. Très doux. Et en même temps. Il y a des sujets très forts qui sont abordés. J'ai trouvé cette histoire magnifique. Et il est dans mon book and all. Parce que je pense que c'est un livre qui devrait être lu par beaucoup. Et parce que je sais que je ne le relirai pas. Mais c'était très 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 beau. On est sur une histoire qui m'a énormément plu. Concrètement. J'ai eu quasiment que des bonnes lectures ce mois-ci. Donc ça va être un petit peu redondant comme update. Mais tant mieux. Enfin je veux dire. Tant mieux. Quand je lis et que j'aime. C'est quand même mieux. Le livre suivant. Et il y a plusieurs livres qui faisaient partie de mon petit mois petite lecture. Donc ça c'est cool. Parce qu'il était temps que certains sortent. Ils sont tellement courts que je devrais pouvoir les lire en deux-deux. Mais bon. Au moins j'ai lu tous les graphiques de ma bibliothèque quasiment. Il me manque juste les carnets d'Elphi. Donc on est bien. On est vraiment bien. Le livre suivant. Il s'agit de Annie au milieu de Émilie Chazerand. Publié chez Sarbacane. Ici on va suivre un personnage atteint de trisomie 21. Alors dans ma précédente vidéo j'avais dit qu'elle était autiste. Mais parce que j'avais entendu ça ailleurs. Et c'est pas dit dans le résumé. Enfin on dit qu'elle a un chromosome en plus. Mais je pensais que c'était une façon de parler. Mais non. Effectivement elle a le 21ème chromosome. Donc elle est trisomique. Elle est atteinte de trisomie. Je sais pas exactement les termes qui sont les plus corrects à dire. Donc je m'excuse si je suis maladroite. Et Annie elle est passionnée de majorette. Sauf que son club de majorette va un peu la mettre à l'écart. Parce qu'elle est pas comme les autres. Elle est un petit peu plus ronde. Elle est un petit peu plus maladroite. Elle est un peu moins dans le rythme. Et ça va être la tristesse de sa vie. Parce que cette jeune fille elle a que ça. Elle est vraiment passionnée par ça. Et finalement sa famille va décider de créer un club de majorette familiale. Donc on va avoir les membres de sa famille et quelques amis. Je vous laisse découvrir ça si vous le lisez. Et on va suivre en parallèle le point de vue d'Annie. Le point de vue de sa soeur. Qui est très introvertie. Qui est presque effacée par la présence de cette fille qui prend beaucoup de place. De cette soeur qui prend beaucoup de place. Et son frère qui est dans la même situation. Qui est plus âgé. Donc Annie elle est au milieu de ses deux frères et soeurs. Et l'aîné il sait plus trop comment dire les choses à ses parents. Il sait pas trop à quel moment on leur parlait. Et en fait son frère et sa soeur ils ont l'impression que tout tourne autour d'Annie. Et c'est pas totalement faux. Parce qu'un enfant atteint de handicap ça prend énormément de place dans une famille. Et c'était magnifique. C'était très bien écrit. C'est écrit avec humour, avec délicatesse. Et en même temps les sujets sont très très bien abordés. Émilie Chazerand elle a vraiment fait ça avec brio je trouve. On est sur une histoire très émouvante. Et pas seulement à cause, enfin grâce à Annie. Ou à cause de Annie je sais pas trop comment le dire. Mais on a le point de vue de ce frère et cette soeur qui ont apporté énormément au roman. Et j'ai trouvé ça brillant. C'est un coup de coeur. C'est un coup de coeur vraiment. Et c'était incroyable. Je vous le recommande à 100%. Et c'est ça. C'est ce genre de roman que j'ai envie de lire chez Sarbacane. C'est ces romans coupons. Et pourtant faciles d'accès. Et ouais. C'était une vraie réussite. Un autre livre que j'avais peur de lire. Et en même temps que j'avais hâte de lire. Il s'agit de L'asperge de Sarah Morand publié chez Hachette. Et ici on va suivre des jumeaux. Donc un garçon. J'ai perdu son prénom. C'est pas dit dans le résumé. Mais il n'y a pas de résumé en fait. Qui est hyper extravertie. Qui se fait beaucoup d'amis. Qui arrive dans un nouveau collège. Dans un nouveau lycée. Et qui s'adapte très vite. Et sa jumelle. Qui elle est atteinte d'autisme Asperger. Enfin du syndrome d'Ada Asperger. Donc elle a un TSA. Trouble du spectre autistique. Et elle c'est tout l'inverse. Elle ne sait pas comment son frère fait. Elle n'est pas du tout à l'aise. Et ils viennent d'arriver dans ce nouveau lycée. Parce qu'on va apprendre petit à petit qu'il s'est passé des choses dans leur ancien lycée. Due à la condition de... Enfin due à la particularité de la jeune fille. Et ils vont rencontrer un troisième personnage. Qui est moqué un petit peu par tout le monde. Et ils sont dans un petit village. Donc il y a pas mal de ragots. Et lui il est... Il est pas spécialement à l'aise avec les gens. Il est plutôt solitaire. Et ils vont se lier d'amitié tous les trois. Et c'était magnifique. C'était très très bien écrit. On va suivre... Alors c'est écrit à la troisième personne. Mais on va suivre les deux points de vue. Les deux jumeaux donc. Et... Et c'était parfaitement écrit. C'était très juste. Le syndrome d'Azperger est très 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 bien représenté. Et... Et c'était assez incroyable. Et j'ai versé pas mal de larmes. Parce que je me suis sentie très représentée. Et c'est pas courant à ce point là. En même temps le livre est basé là-dessus. C'est vraiment... C'est le but. C'est de parler de ça. Et donc il y a une petite romance. Qui est très mignonne. On a des sujets aussi qui peuvent concerner beaucoup d'adolescents. Donc la peur de l'échec. La peur des études supérieures. La peur de ne pas rentrer dans une case. De ne pas rentrer dans le moule. De ne pas se faire d'amis. Et... Tous ces sujets là étaient très très bien abordés. Je... J'étais pas du tout attirée par les autres romans de Sarah Morand. Jusqu'à maintenant. Mais je trouve qu'elle a une plume qui est quand même très juste. Donc pourquoi pas essayer d'en découvrir d'autres. Après je sais que le sujet me touchait particulièrement. Et que c'est sans doute pour ça que ça m'a énormément plu. Mais je pense que c'était vraiment très très bien fait. Et je vous le recommande parce que... Alors que vous soyez autiste ou pas. Parce que je pense que n'importe qui peut se reconnaître dedans. Dans un des personnages au moins. Et ça permet de mieux connaître le syndrome d'Asperger. Qui est malheureusement très méconnu. Et très très mal traité en France. Traité dans le sens... Pas soigné hein. Mais qui est... Comment dire ? Ce n'est pas quelque chose qui est très respecté. Quand on dit qu'on est autiste. Il y a beaucoup d'a priori. Et quand on dit qu'on est Asperger. Très peu de gens savent ce que c'est. Et très peu de gens comprennent. Qu'il y a effectivement tout un spectre de l'autisme. Donc je pense que ce livre était très très bien fait. Et ça peut être un bon moyen de commencer à comprendre un petit peu tous ces sujets là. Je ne sais pas si c'était très clair. Je me suis un peu enflammée. Mais incroyable. Et j'ai adoré. Alors ce mois-ci j'ai lu du contemporain. Et d'habitude c'est pas forcément ce que je préfère. Mais il y a eu de très très belles lectures. Et ça continue. J'ai lu Co. De Joël et Cormier. Publié chez Zébulo Éditions. On est ici sur un roman contemporain qui suit un jeune garçon. Co. Qui vit je pense à La Réunion. Donc l'autrice est réunionnaise. Et ils vivent sur une île. Dans l'océan Indien. Donc je suppose... C'est jamais cité. Mais je suppose que c'est ça. Et Co. Il a perdu son papa. Il vit avec sa maman et sa soeur. Et son papa est parti un jour à la pêche. Et il n'est jamais revenu. Et Co. Est persuadé que son papa est en vie. Qu'il est juste perdu. Mais qu'il va revenir. Alors que sa maman et sa soeur ont toutes les deux fait leur deuil. Et on va suivre justement cette histoire de deuil. Et Co. Il ramasse des choses sur la plage. Et il va ramasser quelques objets qui sont un peu particuliers. Et lui il va y voir des signes de son père. Alors que sa soeur et sa mère vont voir complètement autre chose. C'était bouleversant. C'était une histoire magnifique. C'était très poétique. On a des descriptions qui sont juste magnifiques. Que ce soit des paysages ou des émotions. Incroyable. On est sur un roman où il y a un petit mystère. On ne sait pas si on doit croire Co. Si on doit croire sa soeur. Si on doit croire leur mère. C'était un roman qui m'a franchement marquée. Et c'était très beau. Et je vous le recommande. Je ne sais pas s'il est facile à trouver. Je ne pense pas. Moi je l'avais acheté au salon du livre de Montreuil. Mais si jamais vous avez l'occasion. Il est vraiment très très beau. Et hyper court. On est sur une centaine de pages. C'est ça. On est sur 110 pages. Donc court. Mais très très efficace. Dernier livre plus ou moins contemporain. Et ensuite on passera sur de la fantaisie. Il s'agit de la Traviata de... Enfin d'après la Traviata réinterprétée par Fabien Clavel. Publiée chez Gulfstream dans la collection Prélude. Donc pareil. On est sur un livre très court. Et ici on va suivre l'histoire de Weyla Violetta. Donc c'est l'histoire de la Traviata. Mais réinterprétée vraiment dans un contexte moderne. Donc Violetta c'est une jeune femme qui est escorte. Et elle va un jour rencontrer un homme et en tomber amoureuse. Et on va suivre leur histoire. C'est une tragédie à l'origine. La Traviata. Donc on peut se douter de comment ça se finit. Mais Fabien Clavel a décidé de mettre ça dans une époque moderne. Et c'est écrit en vers libre. Vous savez que... Enfin je ne sais pas si vous le savez mais j'adore les vers libres. C'est une poésie qui fonctionne hyper bien sur moi. Et encore une fois ça a super bien fonctionné sur moi. C'était génial. C'était très très bien écrit. Fabien Clavel a très bien géré les vers libres. Clairement il les maîtrise. C'était très émouvant. Après je reste quand même un petit peu... Un tout petit peu moins impactée par celui-là que par d'autres romans en vers libre. Parce qu'on est sur des sujets qui me touchent moins. Mais c'était très beau. C'était très triste aussi. C'est assez dramatique comme histoire. C'était très bien écrit. Par contre. Et franchement je pense que je vais en lire d'autres dans la collection prélude. Parce que... Pas mal du tout. C'était une très très belle découverte. C'est un roman qui m'a sorti un petit peu de ma zone de confort. Pas à cause des vers libres mais plus à cause... Par le sujet en lui-même. Par les... Par les enjeux de l'histoire. Et ouais. J'ai trouvé ça très 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 bien. Plus trois romans. Tenez bon. J'espère que... Que c'est pas trop trop long. Et que ça... Que vous arrivez à suivre. J'ai enfin lu le deuxième tome des Chroniques de Narnia de C.S. Lewis publié chez Gallimard dans ce format intégral. Donc le second tome c'est le lion, la sorcière blanche et l'armoire magique. C'est le tome qui a été adapté au cinéma. Le premier film. Donc avec nos quatre personnages principaux qui sont maintenant bien connus. Et on va suivre donc l'histoire de ces quatre personnages qui rentrent à Narnia. Et qui découvrent le monde de Narnia. J'ai pu l'écouter en audio sur Nextory. Donc ça c'était super cool. Le premier également je l'avais écouté sur Nextory. Il n'y a pas encore la suite mais je suppose que ça va venir parce qu'au départ il n'y avait pas non plus le deuxième. C'est de la fantaisie jeunesse ou du fantastique jeunesse. On va suivre des personnages pendant la première guerre mondiale je crois. Deuxième guerre mondiale ? Deuxième ? Je ne sais plus du tout. Qui vont arriver dans un immense manoir. On va retrouver un des personnages du premier tome je crois. Je ne suis pas sûre d'avoir compris le lien entre les deux tomes mais voilà. On va les voir évoluer dans cette maison puis découvrir une armoire magique et passer à Narnia. Et c'est toujours un plaisir de retrouver l'univers de Narnia. C'est beau. J'avais déjà lu ce tome là. Il y a très longtemps par contre je vais avoir 10 ans. Et j'adore. Je trouve ça juste génial. Les descriptions, les animaux, tout est beau et onirique. Et voilà c'est pas casse-tête. C'est pas des histoires avec plein d'enjeux politiques et compagnie. Mais on est sur une très belle histoire jeunesse. Et j'ai hâte de découvrir la suite. Je me suis procuré Comment le prince cardan en est venu à détester les histoires de Holly Black. Publié chez Rajou dans cette magnifique édition. Mais quand je dis magnifique édition, on est sur une oeuvre d'art. Au début je le trouvais un peu cher. Et finalement on est sur un livre qui est complètement illustré. Mais quand je vous dis complètement, c'est qu'on a des illustrations toutes les deux pages quoi. Et il est juste magnifique. On est ici sur du coup les prémices de la vie de Cardan. Donc le prince dans le prince cruel. Dans le prince cruel. Et on va essayer, enfin on va apprendre pourquoi il est devenu comme il est. On va suivre un petit peu ses débuts. On va retrouver quelques personnages qu'on a déjà rencontrés. Et on est ici sur un format conte. Donc ça se lit très vite. C'est très beau. C'est très onirique. Comme le précédent livre. J'ai déjà utilisé cet adjectif. Mais j'ai adoré retourner dans l'univers du prince cruel. C'était super. Je ne peux pas trop en dire parce que sinon ça spoil la première trilogie. Surtout que c'est très court. Donc je pense que seulement si vous avez aimé le prince cruel, vous aimerez retourner dans l'univers. Et voilà. C'était très cool. Moi j'ai adoré. Et c'est vraiment un livre magnifique. Et juste pour le regarder c'est déjà incroyable. Et enfin, j'ai fait le... Je n'ai pas respecté du tout l'ordre de mes lectures. Le premier livre que j'ai terminé en février. Il s'agit de A Forgery of Roses de Jessica S. Olson. Publié chez Big Bang dans cette sublime édition. Ici on va suivre une jeune fille qui s'appelle Mira. Et qui a un talent, un don. Magique. Quand elle peint des êtres vivants, elle peut modifier leur apparence ou les guérir. Donc si un animal a une patte blessée, elle peut peindre l'animal en bonne santé et il va guérir. Sauf qu'elle est très menacée dans le monde dans lequel elle vit parce qu'on dit qu'elle est une prodige. Et les prodiges ne sont pas du tout acceptés par le gouverneur dans cette société. Et sa petite soeur est malade. Mira, elle vit juste avec sa petite soeur qui est très malade et elle ne sait pas trop quoi faire. Et un jour, la femme du gouverneur va venir la voir et va lui dire, écoutez, vous allez travailler pour moi. Sinon, en gros, je vous balance à mon mari. Donc Mira, elle panique et elle sait que si elle va travailler par contre pour la femme du gouverneur, elle va gagner une très grosse somme d'argent qui lui permettrait de sauver sa soeur. Sauf que cette dame va lui demander quelque chose que Mira n'a jamais fait. C'est de rien... Ah, j'ai perdu mon mot ! De rendre la vie à quelqu'un qui est mort. Je trouve pas mon mot incroyable. Je le mettrai là, si jamais. Je suis sûre que vous vous l'avez, mais il est parti. Bref. Et donc Mira, elle va essayer et elle va rencontrer le frère du garçon décédé. Sauf que ben... Voilà, il y a une petite romance qui va se mettre en place entre eux et... Et en même temps, on va être dans une enquête de savoir qui a tué qui, voilà. Et c'est justement ce qui a pêché avec moi. Je n'ai pas beaucoup aimé le livre. C'était pas une lecture géniale. J'ai trouvé qu'on était vraiment sur quelque chose qui est plus du domaine de l'enquête. Et ça ne m'intéressait pas. L'enquête en elle-même ne m'intéressait pas. L'univers n'est pas du tout développé. On sait juste que Mira est une prodige et on sait comment son pouvoir fonctionne. Mais c'est tout. On ne sait pas ce qui se passe dans... C'est ce qu'il y a d'autres prodiges et ce qu'il y a d'autres pouvoirs. Le gouverneur, on le voit très peu finalement. Le garçon, l'intérêt amoureux est très intéressant. Il est atteint d'anxiété. Donc ça c'était cool de la représentation comme ça. C'était super bien fait. Sauf que leur romance va hyper vite. Et moi je ne l'ai pas trouvé très crédible. Le dénouvement, je ne l'ai pas trouvé très crédible non plus. Enfin, c'était une déception. Et je ne sais pas si je vais le garder ou pas le livre honnêtement. Parce qu'il est très beau. Mais je ne le relirai pas. Et il ne m'a pas... Il n'a pas fait battre mon cœur comme je m'attendais à ce qu'il fasse. Et c'est vraiment vraiment dommage. Et je n'ai pas compris le titre non plus. Mais je crois que je suis passée à côté en fait du roman. Donc voilà. Après si vous aimez le côté enquête. Et que ça ne vous dérange pas les romances un peu rapides. Vous allez adorer. Il n'y a pas de soucis. Mais pour moi on est plus dans de l'enquête que dans de la fantaisie. Et je pense que c'est ce qui m'a manqué. Et voilà Youtube. C'en est tout pour cette vidéo qui a dû être assez longue. J'ai beaucoup lu ce mois-ci. On n'a pas l'impression. Mais du coup entre les 14 tomes de manga, les 5 tomes de BD et tout ça. J'ai quand même beaucoup lu. J'étais fière de moi. Vraiment. Et en plus il y a eu de très bonnes lectures. Bon quelques déceptions. Mais ça ne peut pas marcher à tous les coups. En tout cas si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker. A vous abonner. Et à laisser un petit commentaire. Si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire. N'hésitez pas à mettre un émoji libellule. Voilà. Parce qu'il y a une petite libellule ici. Je crois que ça existe l'émoji libellule. Bon sinon ça sera un insecte. C'est pas grave. Je comprendrai. Il n'y a pas de soucis. Mais voilà. La libellule est très importante. Notez ça. En attendant la prochaine vidéo. Moi je vous dis à bientôt. Et surtout prenez soin de vous. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada